Le jeune expert comptable qui veut créer son cabinet peut le faire à titre individuel ou en créant sa société. Le choix du type de société est libre. La seule restriction concerne les sociétés qui confèrent la qualité de commerçant à l'expert comptable. Le cabinet ne peut donc pas prendre la forme d'une SNC ou d'une SCS. La première société coopérative d'expertise comptable a été créée par Mathieu Castin dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette stratégie de niche lui permet de choisir ses clients et de s'associer avec eux au sein de sa société. Toutes les décisions sont prises en assemblée générale, y compris le taux horaire facturé par l'expert comptable. Les bénéfices sont mis en réserve.